Je m'appelle Manu Dienz et je suis batteur depuis environ 15 ans maintenant, de manière professionnelle. J'accompagne Aurél Sann depuis 11 ans. C'est une très très grosse tournée, hyper intense, aussi du fait que c'était post-Covid et que c'est reparti très vite. Donc en ça, c'est vraiment une super expérience. Et puis c'est un projet qui a fait qu'eux évoluer dans le bon sens, je trouve, depuis 10 ans, c'est vraiment une ambiance familiale. On a essayé de faire ce qu'on fait encore une fois depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire servir au mieux la musique d'Aurel, avec Eddy, Phaz et Scred aussi en tant que musicien, d'amener un côté un peu aussi groupe, un peu live. Mais Aurél, je crois qu'il aime bien les groupes de rock, entre autres, tu vois. Il est assez ouvert à ce niveau-là, donc il y a une marge de discussion qui est hyper intéressante. J'ai toujours eu un kit hybride. Disons que là, je suis presque revenu au kit que j'avais quand j'ai rencontré l'équipe il y a 10 ans, hyper épuré. Les deux tombats, c'est vrai que ça, c'est une nouveauté pour moi. Par rapport au projet d'Aurel San, c'est un truc qui marche bien. Ça se marie bien parfois avec les montées en pression pour aller vers un solo de guitare. Pearl, ça a toujours été ma marque de cœur et en fait, ce kit-là, c'est presque celui que j'ai toujours eu. Et pour ce qui est du hardware, ce qui est aussi nouveau pour moi, le côté courbé dans les tiges, les pieds de cymbales. Et là, c'était vraiment la dimension visuelle qui nous intéressait avec Tibru, qui est donc le backliner de la tournée. On a vraiment monté ensemble, ce kit-là, c'est un choix artistique. Et au niveau du son, moi, je suis hyper heureux et satisfait de ce que j'ai là. On est sur du cipli, en érable. Dès que c'est boisé, dès que tu as un côté chaleureux, moi, je vais être touché. C'est vrai que j'ai pris le parti pris de jouer un maximum de batterie acoustique. Parce que j'ai besoin de la vibration, parce que jouer l'électronique, c'est quelque chose qui m'amuse et qui est indispensable aujourd'hui. Mais disons que j'ai grandi dans des groupes de rock où je chantais, où j'étais batteur et où j'avais besoin d'avoir du son, en fait. Donc, les trigs, effectivement, j'essaie d'en mettre dès que possible. Comme ça, j'ai aussi le ressenti, moi, de la batterie acoustique. Et je peux demander à Jean, notre ingéretour, de me mettre uniquement, par exemple, les sons acoustiques. Mais moi, j'ai grandi avec des disques de jazz, en fait. Donc, Joe Jones, l'orchestre de Duke Ellington, tellement de batteurs Jenny Krupa que j'ai écouté quand j'étais gamin. Et il y a Steve Gad, qui est mon batteur de chevet. Steve Jordan, des artistes comme ça, toujours étaient baignés dans la musique noire américaine aussi. En tout cas, le rap, c'est vrai que pour moi, c'est un des enfants du jazz aussi. C'est presque logique, j'ai envie de dire, avec le hip-hop. Le rap, c'est devenu un peu péjoratif comme mot presque, parce que c'est la musique d'aujourd'hui. J'ai énormément de projets sur le feu, c'est quelque chose qui me maintient énormément. Même en tournée, j'essaie de travailler dessus. Je sais que là, une fois que la tournée d'Orelsan va se calmer, j'ai tous mes projets qui vont prendre le pas. Mon groupe Garçon Facile, mes chansons moi, en tant que leader, où je chante, où je compose, où j'écris. Et au niveau du jeu en live, ce sera toujours hybride. Ce sera toujours un mélange, je pense, d'acoustique, d'électronique, puisque, en tant que compositeur, c'est comme ça que je fonctionne aussi dans mon studio. J'ai autant des synthés analogiques, des orgues, que des machines pour faire de la synthèse. C'est quoi ? 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 C'est quoi ?